Salut, je m'appelle Guillaume Lamontagne, je suis chargé de projet en mobilité étudiante chez Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec. Aujourd'hui, je me retrouve sur les Plaines d'Abraham pour vous parler de notre gros projet qu'on est en train de mettre sur pied, moi et mon équipe, qui s'appelle THR Tourisme, Hôtellerie et Restauration. THR, c'est pour Tourisme, Hôtellerie et Restauration. C'est un projet pilote développé depuis 2021 qui s'adresse aux 18-35 ans, citoyens canadiens ou résidents permanents qui étudient dans un domaine relié de près ou de loin au tourisme, à l'hôtellerie ou à la restauration et qui vont réaliser prochainement un stage à plus de 75 km de leur lieu de résidence. On le sait, depuis plusieurs années, les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont affectés par un manque criant de main-d'oeuvre. La pandémie que nous vivons depuis deux ans n'a qu'accentuer ces difficultés de recrutement pour les milieux. Pour permettre aux étudiants, donc vous, de trouver un milieu de stage pertinent et découvrir des nouveaux coins à travers notre belle province, Logique et ses partenaires ont développé ce projet pilote où la mobilité au Québec est mise de l'avant. Déposer une candidature dans le projet pilote THR, ça te permet d'obtenir une indemnité de logique pour ta mobilité parce qu'on ne veut surtout pas que tu payes ça de tes poches. Que tu voyages en voiture, que tu voyages en avion, en autobus ou autres moyens de transport, tu risques d'être admissible si tu es soutenu par ton établissement d'enseignement. On parle ici de centres de formation professionnelle, de cégep, d'universités ou tout autre milieu offrant un parcours post-secondaire. Les montants offerts sont déterminés selon le kilométrage entre tes deux destinations, donc entre ton lieu de résidence et ton milieu de stage. Par exemple, si tu parcours entre 150 et 349 kilomètres aller-retour, c'est 250 $ que Logique va t'offrir. Si c'est entre 350 et 999, on parle de 575 $. Et si c'est plus de 1000 kilomètres, tu auras droit à une indemnité de 950 $. Il y a aussi des montants supplémentaires pour les îles de la Madeleine et aussi pour le nord du Québec.